Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire blockchain et compétences organisé par hashtag le plus important dans le cadre des états généraux de la transition inclusive que nous co-organisons avec avec le CNAM en partenariat avec plus d'une centaine d'organisations de la société civile et qui se termine après demain. On a une cérémonie de clôture dans l'hémicycle du CESE où vous êtes tous les bienvenus. Je salue et exprime toute ma gratitude à nos experts, Périne de Coetlogon, Julien Niveau, Néadère Philali, Cédric Jansens qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous publions aujourd'hui, je pense que nous allons bientôt partager le lien sur le sur le fil de discussion, un livre blanc avec 16 propositions sur comment protéger, enfin développer les talents et protéger l'employabilité des travailleurs concernés par la blockchain. C'est des travaux qui font suite à des travaux que nous avions déjà menés il y a quelques années et qui avaient donné lieu à un colloque d'ailleurs à l'Assemblée nationale où certains d'entre vous avaient participé, notamment Nadia Philali, travaux qui ont été menés par Rémi, Stéphane et Mickaël notamment, qui vont animer ce webinaire. On aura trois séquences où à chaque fois nous allons présenter nos propositions et nous aurons un ou deux experts qui réagiront et l'idée, c'est aussi d'avoir des échanges autant que possible interactifs avec le public. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à réagir. Donc, on va avoir trois temps. Un premier temps sur comment élargir massivement le vivier d'experts blockchain et sécuriser leur maintien en France. C'est Mickaël Gabory qui va présenter nos propositions et Périne de Coetlogon qui va y répondre. Ensuite, un deuxième temps, construire la montée en compétences et développer l'employabilité des professionnels dont les métiers sont transformés par les blockchains où nos propositions seront présentées par Stéphane Blemus et nous aurons la chance d'avoir Julien Niveau et Cédric Jansens qui y réagiront. Et puis un dernier temps, accompagner la reconversion des professionnels dont les métiers sont menacés par le développement des blockchains où nos propositions seront présentées par Rémi Rouet et donc Nadia Philali pourra y réagir. Voilà, je passe tout de suite la parole à Mickaël pour la première séquence. Merci Mathias. Alors effectivement, nous allons aborder les 16 propositions qui ont été déclinées en trois axes principaux avec notre interlocutrice. Mais avant cela, je souhaite rapidement remercier l'ensemble des contributeurs au niveau du livre blanc. Mathias, je ne sais pas si tu avais prévu de le faire à la fin, mais ce livre blanc a été co-rédigé avec Grégoire Boutonnet, Olivia Bress, Vivien Bruneau, Benjamin Didier, Étienne Laborde, Cédric Meston, Sixtine Millot. Et donc nous sommes aujourd'hui avec Stéphane et Rémi, un petit peu les porteurs des propositions qui ont été rédigées. Ça fait beaucoup de mains, je ne vais pas faire le calcul. Et donc je suis ravi donc de présenter et de pouvoir challenger ces propositions par Madame Perrine de Coët-Logon. Alors vous avez plusieurs casquettes, je vais faire une rappelée de présentation. Vous êtes membre du conseil d'administration de Open Education Global, représentante auprès de la direction interministérielle du numérique, donc l'ADINUM, auprès du European Blockchain Partnership. Bien sûr, on expliquera un petit peu en quoi consistent toutes ces organisations lors de nos échanges. Donc ce partenariat est en lien avec la Commission européenne et vous êtes également impliqué sur le projet Blockchain and Open Education à l'Université de Lille. Est-ce que j'étais à peu près bon sur la présentation ? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelques implications qui pourraient nous permettre de comprendre pourquoi en plus on vous a sollicité ? Oui, alors merci Michael et merci à tous. Bravo pour ce livre blanc que j'ai déjà parcouru et qui est très intéressant. Disons que c'est assez atypique de parler de Blockchain dans l'éducation et pourtant, et ça ne rejoint pas directement le développement des talents, mais quand même on est à l'université, donc il y a bien un lien et je vais vous le faire. Je vous proposais d'abord de vous faire une petite présentation, le rappel de ce qu'est la Blockchain parce qu'il y a toujours dans ces réunions des personnes qui finalement découvrent encore la technologie, on en a parlé ensemble, ça vous intéressez de la voir, et de la faire de façon un peu nouvelle, d'expliquer pourquoi ça avait été intéressant de partir d'une initiative du ministère de l'éducation nationale pour finalement arriver jusqu'au partenariat européen de la Blockchain, parler d'identité autosouveraine pour les étudiants et pour les citoyens au-delà, avec le cas d'usage retenu par les 29 États membres qui s'appellent Diplôme. C'est un peu limitatif, vous allez comprendre pourquoi comme je vais vous le présenter. Donc non, je travaille bien au sein de l'université de Lille, mais c'est au sein de la direction de l'innovation pédagogique. Je vais juste dire un mot sur l'open education avant de passer à la Blockchain, car ce sont quand même deux sujets séparés, c'est en quelque sorte l'open data des contenus éducatifs, et c'est un sujet pour lequel je me passionne et que je porte depuis plusieurs années, et j'ai été élue il y a exactement deux ans au board de l'association mondiale pour l'accès de tous à l'éducation grâce à internet, l'informatique et les droits de la propriété intellectuelle. Voilà. C'est un sujet qui intéresse également beaucoup le plus important et d'autres équipes de travail. Volontiers pour en parler. Est-ce que je peux partager mon écran ? J'imagine que oui. Le groupe de travail s'appelait Blockchain Éducation France, et donc on est monté au niveau du partenariat européen de la blockchain, comme je vais vous l'expliquer. Donc d'abord, pour vous rappeler un peu la façon dont le ministère de l'Éducation nationale m'avait demandé d'intervenir, c'était de toujours pouvoir expliquer simplement ce que je faisais et de trouver des moyens de présenter, de disséminer ce que j'ai fait depuis 2017 régulièrement. Et je trouve que cette pierre de Sumer, qui a 5000 ans, nous présente très bien ce qu'est la blockchain. En effet, elle est toujours là, ça fait 5000 ans, qu'elle contient des signes incompréhensibles de nous, et même à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui savaient écrire, graver ça et le lire. Et pourtant, c'est une invention majeure qui est toujours là aujourd'hui, qui s'appelle l'écriture et la lecture. Et l'humanité a créé l'écriture non pas pour écrire des romans d'amour ou des thèses en droit, mais tout simplement pour écrire des registres. Et les registres, on n'en parle pas très souvent, ce mot registre, et pourtant ils sont vraiment très importants, soit pour notre état civil, le cadastre, le bien immobilier. Et à l'époque, on imagine très bien une cargaison d'un grand bateau arrivé, et il fallait noter ce qui était déchargé, ce qui faisait l'objet d'une transaction. Et donc, il a fallu, à partir d'objets, créer des signes. Et je pense que c'était un peu les premiers codeurs de l'époque. On ne comprenait pas forcément ce qu'ils faisaient, mais c'était bien protégé, c'était pérenne. On pouvait aller les consulter, même 30 ans après, et on savait à qui appartenait tel bout de terre, par exemple. Donc, on peut dire que c'était un vrai succès, et que si tout le monde parle de la blockchain et de ledger, c'est le mot anglais pour registre, c'est parce que les registres sont un peu partout dans nos vies. Ils sont tenus par des tiers de confiance, donc à l'époque les scribes. Et la différence avec cette époque-là, c'est que la blockchain, elle offre la promesse d'un registre qu'on peut consulter de partout dans le monde. Alors, soit qu'il soit ouvert, public, et qu'on puisse y aller sans se poser de questions, soit qu'il soit réservé à un certain public. À ce moment-là, c'est une blockchain fermée, mais ça fonctionne aussi de partout dans le monde, à toute heure du jour et de la nuit. Évidemment, il est distribué, c'est-à-dire que tout le monde a une copie du registre chez soi. Donc, c'est aussi un avantage par rapport à la grosse pierre de Sumer que vous voyez devant vous. Et puis, évidemment, les données sont authentiques, authentifiées. Elles sont cryptées dans le cas de la blockchain. Et enfin, pour se mettre tous d'accord dessus, on a dû se mettre comme à l'époque sur des standards, des standards communs, des standards informatiques et aussi les données qu'on souhaite y intégrer. C'est un peu pareil. À la même époque, il s'est créé une abstraction, créé une invention de l'humanité qui devait permettre justement, à l'arrivée de la cargaison du bateau, de décider ce que valait une foule, ce que valait un bœuf ou ce que valait une soirée. Et donc, les premiers échanges de monnaie, c'était plus petites choses, par exemple des paquets de céréales ou des coquillages. Et ça permettait de créer une alternative entre plusieurs objets ou même humains. Et par la suite, on s'est aperçu que c'était plus pratique d'avoir des pièces authentifiées. Et enfin, les Lombards ont inventé en Europe la traite. Et certainement, pas seulement en Europe, il devait y avoir le même genre d'invention un peu partout dans le monde. Je pense à la Chine, notamment. Et finalement, depuis qu'on est nés, on connaît des systèmes électroniques où là aussi, il y a des registres de banques. On reprend le mot de registre. Et plus personne n'a de monnaie, vraiment, juste quelques pièces ou quelques billets. Mais l'essentiel est complètement informatisé depuis déjà très longtemps. Et on ne s'en rend pas encore forcément compte. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu arriver les crypto-monnaies, je me suis dit que c'était peut-être l'avenir de la monnaie. En tout cas, ça parlait d'une nouvelle façon d'échanger de la monnaie entre citoyens directement et sans passer par intermédiaire des banques. Voilà ce que je voulais vous dire très, très grossièrement pour dire que la blockchain intéresse beaucoup de gens et qu'on en reparle et on en reparle. Et ça n'est pas fini, c'est que le début, parce qu'elle nous parle de registre et d'argent. Ce sont deux activités humaines très importantes et qui vont de toute façon se poursuivre dans les années qui viennent. Alors, ce GTNUM a été créé, Blockchain Éducation France, au ministère de l'Éducation nationale. Et très vite, on a eu beaucoup d'acteurs qui sont venus, et notamment outre mon université d'Île, qui a apporté ce projet, France Éducation Internationale, qui s'appelle CIEP, le CRI Paris et le Réseau Canopée. Donc, l'idée au-delà de la blockchain, si vous voulez, on va passer directement à la slide suivante, c'est qu'il y avait deux grandes idées. D'abord, peut-être que l'Open Badge serait un Bitcoin du diplôme, c'est-à-dire une façon alternative de créer de la reconnaissance envers les individus. Et je sais que le plus important, c'est vraiment passionné pour cette idée des Open Badges, qui permettent de reconnaître les individus là où ils en sont, de redonner des « bit of trust », des petits bouts de reconnaissance de compétence à des personnes pour leur permettre de retourner à l'emploi, mais aussi tout simplement à des étudiants très talentueux, de leur reconnaître des choses à côté de leur parcours classique et qui nous font. Mais il y avait aussi une deuxième idée de registre. Les universités, dans le monde entier, se sont dit, mais finalement, dans les blockchains, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser ? Où avons-nous des registres ? C'était les registres des diplômes. Et donc, il n'existe pas aujourd'hui dans le monde une façon simple d'échanger les diplômes, de les reconnaître. Et on attend toujours six mois, on a à peu près six mois, pour recevoir un papier très beau, un papier filigrané, un papier avec trois signatures authentiques. Mais on le reçoit un peu tard. C'est-à-dire qu'on pourrait le recevoir plus tôt. En général, on travaille au début, quand on vient d'être diplômé, on va avec son attestation de réussite au diplôme, son carnet de notes, on va vers une autre université en suite d'études, ou vers un premier employeur, avec finalement un document qui est aisément falsifiable, et qui ne rend pas tout le service que pourrait rendre un objet repensé au 21.7. C'était le sens notamment des travaux du MIT Media Lab, qui a sorti un livre blanc du Digital Credential Consortium. Et on a tous décidé, on a été un certain nombre à décider qu'il fallait travailler sur cette question de repenser l'objet de diplôme avec un document authentifié dans une blockchain. Donc, que ce soit pour l'open badge ou pour le diplôme, on est sur le même format numérique du W3C, des Verifiable Credentials, qu'on appelle aujourd'hui à l'Université de Lille, où on l'a réalisé, l'attestation numérique de réussite du diplôme. Mais c'est les mêmes formats. Est-ce que tout a besoin d'être dans une blockchain ? Pas forcément, mais dans toute technologie, il y a la technologie elle-même et les idées. L'UNESCO, la Banque mondiale, les accords de Lisbonne sur la reconnaissance des diplômes vont toutes dans le sens de dire qu'il faudrait un guichet unique qui facilite pour les personnes en mobilité internationale, mais aussi pour tout le monde, en fait, au niveau national, au niveau international, pour les migrants, pour les demandeurs d'asile, aller vers des façons dont les diplômes seraient émis et partagés plus facilement. Alors, il y avait évidemment beaucoup d'envie à réaliser. On a aussi voulu sensibiliser nos propres administrations à tout le potentiel des blockchains, des technologies blockchain. C'est déjà un petit peu de l'éducation pour faire comprendre l'énorme potentiel de ces grands registres partagés entre beaucoup d'acteurs publics, privés, en toute confiance, et je vous invite à le lire. Je partagerai des liens qui vous permettront d'aller télécharger notre livre blanc « Les technologies blockchain au service du secteur public » ou également le livre blanc qu'on vient de sortir avec BC Diploma, avec qui nous avons travaillé, « Dème à test du Lille », c'est notre projet de transformation numérique en interne pour pouvoir répondre au cahier des charges du projet européen. Donc, le projet européen, c'est dans le cadre du partenariat européen de la blockchain, ça nous permettait d'avoir une blockchain dédiée aux services publics, comme on le voulait, dans l'éducation. C'est 29 États membres qui se sont mis avec la Commission européenne. C'est une initiative conjointe, ce n'est pas la Commission européenne elle-même. On travaille tous ensemble pour créer une infrastructure européenne de services blockchain pour créer et renouveler des services transfrontaliers. Alors, là, c'est un peu rapide. Je voulais également vous expliquer, pardon, il y a un petit raté. Je voulais également vous expliquer qu'il y avait de… Alors, on l'a fait, c'est-à-dire que nos étudiants ont reçu une attestation numérique de diplôme, et ça, ça s'est inscrit dans le cadre d'un projet européen gouvernemental qui s'appelle FREPSI, et qui va permettre d'émettre ses diplômes cette année, en premier semestre 2022, dans l'infrastructure européenne de services blockchain. Voilà, donc je vais laisser me poser vos autres questions. Je vais juste signaler à ceux que ça peut intéresser le service public et la blockchain, un guichet permanent ITN6, qui est ouvert à la direction interministérielle numérique, et qui permet d'aller réaliser des projets blockchain. Merci à vous. Donc, c'était très intéressant, puis en plus, ça permet de poser le cadre par rapport à des initiatives comme l'Inadba, sur laquelle sont impliquées Mme Filali, et sur les identités numériques avec la notion de VC. Et je pense que Cédric pourra, Jansen de Digipost pourra rebondir dessus en fin d'événement. on peut mesurer un petit peu l'ampleur de la transformation des processus dans les services administratifs, tout simplement au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est une parfaite transition vers notre première proposition, qui est d'intégrer des cursus blockchain parmi les socles de formation d'écoles d'ingénieurs, d'universités ou d'écoles de commerce. Vous, de votre côté, du côté de l'Université de Lille, comment vous vous y êtes pris pour démontrer l'intérêt de ces technologies, et est-ce que vous avez mené des initiatives pour les intégrer au sein des cursus de formation universitaire ? Alors, oui et non. Oui, d'une part, parce que j'ai dû convaincre mon vice-président de transformation numérique, Pierre Boulet, qui est chercheur en informatique et qui a enseigné depuis 20 ans les registres distribués, car le bitcoin a aussi permis la remise à l'honneur des registres distribués, des systèmes informatiques distribués. Et ça a été intégré dans certains parcours de mathématiques financières. Et il y a aussi un endroit, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux technologies blockchain ainsi que dans d'autres disciplines. Mais disons que, même si ça ne s'est pas énormément développé, il y a une acculturation qui s'est faite grâce à ce projet globalement. Et aussi, j'ai été très heureuse de voir que c'est l'Université de Lyon qui remportait le projet européen, également lancé dans le cadre du partenariat européen de la blockchain, pour cartographier, stimuler les formations dans le milieu académique sur les formations informatiques blockchain. Et donc, c'est le projet CHAZE, qui s'appelle CHAZE, que je vous invite à aller découvrir. Je vous enverrai également les liens. Et hier encore, je répondais à un questionnaire et il est beaucoup question justement de faire venir effectivement des compétences du privé vers le public et de collaborer tous ensemble à créer des ressources éducatives libres pour proposer une véritable offre de formation européenne bien identifiée. Il y a 39 partenaires en tout dans le projet CHAZE au niveau européen. Donc, on peut vraiment travailler sur des référentiels de compétences blockchain. Pas seulement en informatique. Vous pensez que les formations en sciences dures, en mathématiques sont indispensables pour pouvoir être complétées par des formations blockchain ou est-ce que vous proposeriez également d'aller former des gens qui se dirigent vers des emplois plus industriels ou plus orientés vers les administrations sans forcément un gros cœur de mathématiques ? Enfin, dans l'innovation pédagogique on est bien placé pour savoir qu'aujourd'hui il faudrait qu'on aille tous vers des cursus apprenants tout au long de la vie et qu'on se reforme tout au long de la vie. Donc, je pense que tout le monde peut se mettre à découvrir des langages informatiques s'il en a le temps et l'envie et pourquoi pas. Mais je suis un peu... Je pense que, par exemple, aujourd'hui on parle énormément de la blockchain dans la traçabilité industrielle. Et donc, il n'y a pas que des personnes nous qui utilisons Zoom aujourd'hui qui comprennent parfaitement comment fonctionne un logiciel de visioconférence. On n'a pas toujours besoin de tout comprendre pour pratiquer. Donc, je dirais que la blockchain elle peut être comprise et utilisée à plein d'endroits du monde socio-économique et de l'administration. Il y aura les utilisateurs finaux et il y aura les développeurs. Donc, ce sont des compétences à différents endroits. Justement, ma question elle concerne un petit peu la proposition suivante avec la formation de profils plutôt bicompétents c'est-à-dire être en mesure de s'approprier les bénéfices et les limites des technologies distribuées pour les adapter aux problématiques des services financiers ou industriels. Et justement, pour faire ce pont-là, est-ce que vous voyez qu'il y a autant besoin de gens qui vont, alors ça s'apparente un petit peu au métier du conseil, mais qui vont faire le lien entre les technologies et les métiers que des gens qui vont participer à l'intégration de ces technologies-là d'un point de vue technique. Oui, il me semble, je veux dire, oui. D'une part, les doubles compétences que vous avez parlé, elles restent rares aujourd'hui et ça, c'est vraiment quelque chose à développer, c'est-à-dire d'aller d'un métier vers un autre et d'être capable de le faire comprendre et comme soi-même, on a dû faire cette conversion en général, on est assez bon en pédagogie, on arrive à amener pas mal de gens à soi avec des doubles compétences qui viennent d'un monde à un autre. La blockchain, c'est encore, je vais être très cash, mais dans les universités, actuellement, il n'y a plus assez de maîtres de conférences en informatique, déjà. Il faut à la fois peut-être remonter le niveau en mathématiques, on en parle beaucoup ces dernières semaines, mais il faut aussi recruter plus d'enseignants parce qu'il y a quand même un vivier colossal en France de personnes qui ont envie d'aller vers l'informatique et qui n'ont pas toujours autant d'enseignants. Alors oui, il y a des écoles, évidemment, il y a des écoles excellentes, ingénieurs, mais c'est vrai, c'est un des talents les plus demandés actuellement sur LinkedIn. Le terme blockchain est extrêmement recherché. Donc oui, ce sont des compétences à développer, absolument. Ça intéresse beaucoup le monde, on parle du Web3, voilà, il y aurait évidemment des enseignants à aller recruter, je trouve, et des nouveaux talents à aller chercher partout, c'est-à-dire, encore une fois, je sais qu'il y a énormément de cours blockchain qui sont soit en libre accès, soit pour lesquels il y a des petites sommes et qui permettent de s'auto-former aussi. mais c'est bien quand c'est institutionnel aussi parce que ça permet de donner un cadre et puis on peut parler d'alternatives au diplôme, mais quand on n'en a pas, c'est quand même plus compliqué souvent pour s'en serrer, peut-être moins dans le monde informatique. Donc si j'ai bien compris, pour paraphraser un petit peu, vous confirmez le besoin en gens qui vont opérer ces transformations, en gens, en spécialistes qui vont former justement ces gens qui vont opérer ces transformations. Donc c'est intéressant d'un point de vue des ressources humaines. Est-ce que vous pensez qu'il est encore nécessaire de dessiner un petit peu le cap en termes de formation, c'est-à-dire de développer un dispositif spécifique qui, pour valoriser justement les différents types de compétences, parce qu'on voit différents métiers et différentes compétences qu'il est nécessaire d'acquérir pour travailler sur les technologies blockchain et donc est-ce que vous voyez des initiatives, on en a parlé un petit peu en préparation, qui pourraient aider à développer un dispositif de reconnaissance et de certification ? Le projet CHES me semble vraiment être le projet porteur au niveau européen parce que par rapport à toutes sortes de développeurs talentueux qui se sont mis à devenir enseignants et à faire des plateformes de e-learning à leur compte, si vous voulez, il y a quand même des grands organismes comme le CIGREF qui vont s'impliquer et s'intéresser pour créer les référentiels qui permettent de savoir ce qu'il faut savoir en plus, parce qu'on n'est pas développeurs blockchain de nulle part en fait, on part toujours de quelque part, donc il y a des bases et parfois c'est peu de choses. Je vous ai dit aussi quand on a préparé, le fait de changer dans une université qui a 80 000 étudiants en 2022, 6 500 personnels, des centaines de personnes qui sont dédiées au suivi des étudiants, de ces 80 000 étudiants, ça s'appelle le service de scolarité. Et là, c'est là qu'on touche, on touche au système informatique du service de scolarité. Vous imaginez qu'il n'y a pas que de la blockchain dedans. La blockchain, c'est intéressant, c'est important, elle est au niveau européen, elle est distribuée. Les nœuds sont portés par le GIP Renata. Voilà comment on avance. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une transformation numérique à amener et ça, il faudra toujours du talent aussi en interne, en ressources humaines, en projets innovants pour réussir à le faire. Alors, est-ce qu'il faut des… Là, on est vraiment sur la transformation numérique, finalement, on n'est pas que sur les talents blockchain. Vous avez cité le projet Renataire. Est-ce que vous pouvez en quelques mots expliquer à nos participants en quoi il consiste ? Et c'est peut-être également le moment de présenter, je ne sais pas si elle est complémentaire, l'initiative Data Space Education and Skills de GAIX. Mais ces deux initiatives, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur chacune d'elles ? Oui, alors, Renataire est une institution plus qu'un projet. C'était un projet il y a 30 ans, c'était vraiment les Français qui avaient remarqué qu'Internet était en train de se créer alors qu'il y avait encore beaucoup de gens surtout intéressés par le Minitel. C'était des personnes qui, étant universitaires, chercheurs, ont vraiment eu la vision qu'Internet devait relier les universités, comme toutes les premières expériences informatiques et de World Wide Web se sont faites dans les laboratoires de recherche. Ils ont créé les infrastructures nécessaires dans toute la France pour relier les universités et les laboratoires de recherche. Et ça s'est fait dans toute l'Europe et dans chacun, il y a un NREN, National Research and Education Center Network. Et donc, ces NREN sont tous reliés par une sorte de pilote qui s'appelle Géant et qui est le... Voilà, donc ça, c'est vraiment ça m'a semblé évident. En 2018, j'ai eu un flash, je me suis dit c'est vraiment Renataire qui doit porter les nœuds. Évidemment, je n'étais pas la seule en arrivant dans le partenariat européen de la blockchain. Il y a plusieurs NREN qui portent les nœuds de la blockchain européenne, mais il y a également parfois l'imprimerie nationale, espagnole, par exemple, ou d'autres grandes structures publiques qui ont des infrastructures, comme par exemple les réseaux ferroviaires. Voilà, ça, c'est pour Renataire. Vous me demandiez Gaiaïx Education and Skills. Exactement. Il y a une stratégie toujours au Numery Lab, enfin, un ancien Numery Lab de la Direction du numérique pour l'éducation, le ministère de l'éducation nationale, qui s'est intéressé à ce que signifiaient les données en éducation, à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur, et comment on pourrait, en fait, à la fois s'authentifier avec une blockchain, suivre aussi l'acceptation des personnes dans un grand registre de traçabilité sur le partage de leurs données, pour qu'on soit bien dans le... Enfin, on est dans une zone en Europe qui fait très attention au partage des données personnelles, mais évidemment, il ne faut pas se priver de l'intérêt de l'intelligence artificielle et de la vie de data pour se voir proposer des nouvelles solutions d'orientation, de formation et d'emploi à la fois au niveau français et au niveau européen. Donc, c'est un peu le sens de l'initiative GaiaX Education and Skills qui est en train de se monter et qui est bien interconnectée puisque c'est la même personne au ministère de l'éducation nationale qui avait eu l'idée de la blockchain et qui a eu l'idée comme ça de créer un endroit où on réfléchit et on avance sur l'éducation et la formation tout au long de la vie. Pour cela, j'imagine qu'il est nécessaire, c'est une de nos propositions, de développer, de structurer un vivier de formateurs. Comment, au sein de l'Université de Lille et selon ce que vous pouvez voir de ce qui se fait par ailleurs, comment obtenir un petit peu la bonne recette et le bon mix entre chercheurs, intervenants, des entreprises de conseils et de services et de prestations intellectuelles intervenant dans les industries ou dans les services publics ? Comment vous essayez de trouver le bon dosage sur des programmes de formation blockchain ? Comment vous les imaginez ? L'open education est une réponse à beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on a des experts comme Paris-Ago-Douce à Lyon qui se dédient à définir ce que devraient être des compétences liées à la blockchain et qu'à partir de là, on peut commencer à créer des bibliothèques complètes qu'on peut aller chercher soit en autonomie, mais franchement, c'est difficile souvent de se motiver, d'aller faire ça. Il faut des communautés, monter des communautés autour, ça demande des animateurs et des enseignants finalement et un cadre aussi. C'est tout ça, l'open education, c'est-à-dire que les ressources sont en libre accès, elles sont là, elles sont présentes, puis si on veut de l'accompagnement, si on veut être encadré sans une certification, on va s'inscrire. Mais tant le… Voilà, il faut utiliser tous les talents parce qu'il y aura besoin des talents du privé et d'une bascule académique également, même s'il y a déjà beaucoup d'enseignants passionnés par ces sujets comme vous-même. C'est exact. Alors, j'avais une petite question, mais c'est une petite… Est-ce que vous pensez, par exemple, au niveau des applications, que le registre, enfin le répertoire RNCP aurait vocation à se voir un petit peu transformé dans sa façon d'organiser les données pour passer sur une architecture un petit peu plus distribuée ? Est-ce que… Franchement, je ne me sens pas habilitée à en parler parce que je ne connais pas tellement bien le registre. Mais on peut toujours y réfléchir et quand je vois, si vous voulez, les 25 personnes à l'université de cinq directions différentes qui travaillent régulièrement depuis un an pour aboutir à ce qu'on est en train de faire au sein de l'université de Lille, je dis que tous les projets menés comme ça et la blockchain est vraiment un sujet étant distribué par nature et open source, particulièrement enthousiasmant à réaliser. Donc, peut-être que oui, ce serait une idée, je vous dirais, si un jour elle a du succès. Peut-être un jour. Je suis désolé pour le partage de cette idée en live et qu'on n'avait pas forcément préparé. Le soutien, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'organiser un certain soutien pour donner de la visibilité aux groupes d'experts, aux cabinets spécialisés, donc un soutien par des appels à projets ou des appels d'offres, que ce soit dans le public ou dans le privé ? Et ensuite, comment convaincre de la valeur créée et quelles sont un petit peu les étapes pour arriver et avoir des appels qui vont sortir ? Oui, donc on est dans le point de contact de la France en partenariat européen de la blockchain depuis mars 2020. J'ai vu venir à moi beaucoup de personnes qui avaient vraiment envie de développer les talents au sein des grands groupes. Les startups étaient déjà convaincues. Enfin, certaines se mettaient à la blockchain et d'autres sont nativement blockchain. et il y a donc beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui sont intéressés et qui sont impliqués. Je pense à Sarah Tucci notamment et au CEA. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de s'allier pour vraiment réussir à aller chercher les appels à projets groupés. Parce que la blockchain, on peut en parler en l'air, mais on sait que il y a les personnes passionnées qui sont allées très tôt télécharger la blockchain du Bitcoin ou d'Ethereum ou de bien d'autres crypto-monnaies. Mais il y a ensuite un passage à l'échelle de la normalisation en fait, sans preuve de travail écologique, comme dans le partenariat européen de la blockchain où actuellement, c'est une blockchain de consortium entre États membres. Et ça, pour ce passage-là, il fallait être groupé pour réussir à convaincre et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. C'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui se rassemblent parce que le commun numérique à créer les dépasse en fait. On ne peut pas faire une blockchain tout seul, ça ne fonctionne pas. Oui. En complément de ce que vous dites, je me permets de préciser qu'effectivement, en plus de tous les usages crypto, par exemple, sur le marché français, il y a deux marchés publics qui ont été lancés sur le territoire français et notamment un où Enedis a donné son mandat à RTE pour lancer une consultation et tenter de fluidifier certains mécanismes de marché. On voit bien que l'aspect collaboratif est super important et ça permet aussi de donner un exemple des usages industriels et très concrets des initiatives qui sont portées par nos industriels. ça me donne envie de passer à la proposition 8 qui est de sensibiliser les élèves aux enjeux des blockchains. Alors, je vous avoue qu'étant moi-même enseignant, j'ai l'impression qu'il y a assez peu de visibilité ou de rayonnement qui est donné à des projets d'envergure comme le BSI ou comme le framework aésif sur l'identité souveraine qui, d'un point de vue citoyen, est très intéressant et il nous parle à tous. Est-ce que vous pensez que pour donner envie, pour sensibiliser les élèves, ces initiatives auraient besoin d'être plus mises en avant ? Oui, tout à fait, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Et donc, merci de me donner l'occasion d'en parler. c'est vrai, il y a les chiffres. il faut peut-être dire un peu pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Une des grandes idées qui arrivent avec, on va dire, les idées de la blockchain, c'est que le citoyen soit vraiment au cœur des données qu'il partage et au cœur des décisions qui sont prises. Et donc, ça, ça va passer très simplement par son smartphone et l'identification via le constructeur au moment de l'achat. et donc, ça va permettre des authentifications qui ne sortiront pas de son smartphone. Et c'est ça que les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas être tracés dans ce qu'ils font, sauf s'ils ont compris et qu'ils l'acceptent à ce moment-là. À nouveau, pour les données de l'éducation, par exemple, si ça donne des offres d'emploi, c'est dommage de ne pas profiter de ces partages-là. Mais donc, pour une meilleure compréhension, simplification, justement, contrairement au projet blockchain qui est encore aujourd'hui qui sont assez complexes, comprendre, il y aura une espèce d'évidence et il faudra savoir bien communiquer pour renforcer l'acceptabilité par les personnes de cette technologie, mais qui est vraiment de nature à lui garantir que comme autrefois elle avait, aujourd'hui, elle a son portefeuille en cuir avec quelques éléments d'identification, un peu d'argent, on va vers quelque chose qui fonctionne très bien et qui lui sera propre et qui ne sera pas, qui sera souverain. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'identité auto-souveraine. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on est vraiment sur la souveraineté individuelle ? On est vraiment sur de la souveraineté individuelle, mais ça passe par des outils. il y a des personnes qui peuvent quand même toujours douter, on le sait. et là, je trouve que l'Europe a quand même une carte magnifique qu'elle a jouée, qu'elle joue, puisque la réglementation EIDAS est en train d'évoluer dans ce sens pour dire, nous, la zone Europe, on traite les données personnelles différemment des zones de l'Amérique du Nord notamment, de la Chine, et on a vraiment envie de s'impliquer pour que l'identité électronique reste à la portée des citoyens et compréhensibles. Est-ce qu'on partage l'espoir que le nouveau règlement EIDAS V2 puisse s'inspirer d'autres géographies comme ça a été fait sur le GDPR ? Certainement. Je pense, en plus, ce sont des idées qui sont largement véhiculées aujourd'hui. Après, on n'est pas dans un monde où les gouvernements eux-mêmes acceptent leur volontiers ce type d'avancer. D'ailleurs, ce n'est pas du tout encore gagné. Ce qui est intéressant de le faire dans une université, là, c'est qu'on passe par le cas d'usage diplôme. Ça rend un service immédiat. On va pouvoir tester cette année les premiers wallets qui contiendront ces éléments-là pour ceux qui le voulont, évidemment. Mais on sera sur des tests en réel. C'est vraiment intéressant. J'ai parlé d'autres géographies pour faire une petite transition sur notre dernière proposition. Il nous reste quelques minutes ensemble. notre dernière proposition, c'est de lutter contre l'exode des talents vers l'étranger. Premièrement, vous, est-ce que vous confirmez une certaine difficulté à retenir les talents sur le territoire français pour nous permettre d'aborder cette transformation-là de manière efficace ? Je n'en ai pas vraiment d'idée. En plus, je trouve que, justement, il y a les blockchains tels qu'on voudrait les utiliser dans les services publics ou dans l'industrie. Et puis, il y a les crypto-monnaies qui ont quand même justement permis un modèle alternatif à celui de l'économie de la donnée. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de passionnés des crypto-monnaies qui s'autofinancent finalement et qui donc sont au-delà de la question de s'exiler ou pas. Alors, après, faut-il avoir reconnaissance ? Quelle reconnaissance ? Quelle crypto ? Ce n'est pas du tout mon domaine. Je reste vraiment service public et je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre sur cet exode des talents, mais je me dis que certainement, certains grands talentueux restent en France parce qu'ils en ont les moyens de nouveaux modèles économiques. Voilà, c'est des choses que je me suis dites dans mes réflexions. Et est-ce que vous pensez que la normalisation des compétences, notamment faite par le BSI et le framework ESIF sur le diplôme, est-ce que vous considérez ça plus comme une opportunité ou un risque pour conserver nos talents parce que forcément, on peut comprendre que indirectement, ça va faciliter la reconnaissance des compétences à l'étranger ? Alors, on peut y voir comme un levier pour faciliter le marché des travailleurs. Nous, de notre côté, d'un point de vue un petit peu plus français, est-ce que… Là aussi, j'ai un peu… Déjà, on est 27. Ensuite, vous voyez, je travaille souvent avec la Slovénie, les Espagnols, les Néerlandais. Il y a beaucoup de talents partout. Les gens peuvent travailler de loin. notamment en informatique, c'est encore plus facile justement et dans la blockchain avec le caractère distribué, il n'y a plus trop de nationalité. Donc, déjà, je n'ai pas les chiffres. Je ne pourrais pas… C'est de la pure… Je partage un petit chiffre qui a été publié par la DAN très récemment. Il semblerait, selon les estimations, qu'il y a 1200 personnes employées sur le territoire français autour de l'industrie vraiment au sens large, l'industrie blockchain. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus… Enfin, je ne sais pas comment… Je n'ai pas les éléments pour réagir à ce… Mais les chiffres de la DAN sont certainement excellents et ils font un très gros travail très intéressant. La diversification pour le développement des actifs numériques. Exactement. Écoutez, merci pour le rappel et merci pour votre intervention. Avant que je laisse la parole à nos intervenants pour l'Axe 2, est-ce que vous avez un dernier mot que vous aimeriez dire auprès de nos participants ? Je voyais qu'on citait des organismes comme Saint-Plan qui permettent de former des grands corps faits depuis des années. Donc, voilà, il y a à la fois cette éducation presque populaire dans le sens le plus noble. Il y a l'université, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a des cours en ligne gratuits ou payants. Aujourd'hui, je pense que ce qui manque peut-être, c'est l'envie parce que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés et je serais intéressé pour recruter des gens juste qui ont envie et pour les former parce qu'il y a un tel besoin. Oui, on confirme, on voit que le marché est assez tendu actuellement sur les profils blockchain. Écoutez, merci beaucoup. On va partager forcément le livre blanc, on va vous le partager, le livre blanc final très rapidement. je vais laisser la parole à Stéphane et à Rémi pour les discussions autour de l'axe 3 et donc de l'axe 2. Stéphane ? Merci beaucoup, Mickaël. Peut-être juste avant de commencer, il me semble que est-ce qu'il y avait peut-être des petites réactions soit d'autres intervenants, soit du public sur ce thème numéro 1 ? Il me semble, Nadia, peut-être aussi des compléments d'information par rapport à ton expérience professionnelle ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, effectivement, merci Stéphane. Je pense que effectivement, il y a un sujet de ressources et de compétences sur blockchain, mais j'aurais un volet positif sur le fait qu'en espèce, moi j'ai constitué une équipe y compris de développeurs qui sont des gens qui étaient en interne principalement au groupe Caisse des dépôts et j'ai vu l'échange sur la montée en charge avec Cédric justement sur Solidity et c'est vrai qu'un certain nombre de développeurs déjà en charge de projets peuvent monter en interne dans des groupes ou dans des entreprises sur ces sujets. Il y a quand même un certain nombre de formations aujourd'hui qui existent mais c'est aussi des technologies qui sont assez accessibles. Les développeurs ont quand même l'habitude de passer d'un langage à l'autre et de monter en charge sur ces sujets-là. Je pense qu'un autre point qui est important dans ces formations et c'est peut-être là que c'est un peu complexe, c'est que dire qu'on a besoin de compétences blockchain, ce n'est pas uniquement du code, c'est aussi des gens qui sont en capacité de savoir traiter, aborder, évaluer un projet blockchain en tant que tel ou sur les actifs numériques que ça demande des compétences assez pluridisciplinaires. Stéphane, toi, tu as un rôle important d'un point de vue juridique et moi, peut-être plus fonctionnel et je comprends aussi le juridique, mais il y a besoin d'adresser en fait à la fois la compréhension du métier qu'on traite, la compréhension des blockchains sur lesquels ou des actifs numériques sur lesquels on travaille, l'environnement réglementaire qui soit sur les marchés financiers, qui soit, comme on a parlé Périne ici, sur IEDAS ou sur les sujets de e-wallet européens en cible et c'est là-dessus que c'est assez compliqué à aborder parce que ça ne se trouve pas forcément sur étagère. Donc, moi, dans mon expérience, on a monté un centre de formation dans le sein d'un consortium de place qui s'appelle l'AppChain où on a formé plus de 250 personnes dans les banques et les assurances sur ces sujets. à la fois sur le métier et à la fois un peu sur le côté technique. On travaille pas mal avec la recherche au niveau de la caisse des dépôts et typiquement, on est en train de monter en place un certifiant blockchain avec l'exécutif éducation de l'X qui a un stade de pilote et qui va être ouvert dans quelques mois qui va permettre à des gens qui sont amenés à gérer un projet blockchain ou à le comprendre de pouvoir le faire. C'est important pour nous et on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de sujets qui sont traités aussi dans les écoles ou dans les universités. Si on continue avec l'X, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de cycles dans le cycle commun sur ces sujets qui existent. il y en a à HEC aussi, il y en a à l'ESSEC, il y en a à plusieurs endroits au-delà même des formations professionnelles. Je trouve que c'est plutôt un sujet positif, mais en conclusion, dire qu'on apprend la blockchain en formation, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de notions, il y a beaucoup de complexes qui bougent. C'est comment surtout on appréhende ce sujet en multi-compétence et comment on maintient aussi la compétence. Ça, c'est quelque chose de plus global sur le numérique. Même ce que nous, on a appris ou qu'on connaît depuis un certain nombre d'années est remis en cause tous les six mois ou tous les ans. Il y a aussi ça à traiter. L'évolutivité qui est beaucoup plus compliquée à maintenir y compris pour les enseignants. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Nadia. Est-ce qu'il y a des personnes de l'audience, du public qui auraient peut-être des questions ou des éléments à ajouter à nos débats ? Vous avez de toute façon un onglet questions-réponses. Je sais qu'il y a déjà des gens qui ont répondu et posé des questions. Donc, on est aussi actifs via le petit chat. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Michael. Merci, Périne. Merci, Nadia. Et merci beaucoup, Mathias et à toutes et tous pour ce webinaire. Après, le sujet que l'on a vu sur la question de la création du vivier s'initie aussi la question de la montée en compétence et du développement de l'employabilité des professionnels dont les métiers, dont les secteurs peuvent potentiellement ou concrètement être transformés par l'utilisation des différentes blockchains. j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux intervenants qui vont réagir sur les propositions du think tank le plus important. D'une part, Julien Niveau qui a travaillé longuement au sein de l'autorité des marchés financiers qui est également doctorant sur les problématiques de tokenisation de blockchain à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et puis Cédric Johnson qui est à la fois CTO et COO au sein de DigiPost. Je suis vraiment très heureux d'avoir ces deux intervenants à mes côtés pour rebondir sur nos propositions. Peut-être avoir laissé la place et la réaction de ces intervenants peut-être d'expliciter en quelques mots ces quatre grands axes par rapport à ces différents champs d'activité qui pourraient être disruptés c'est beaucoup dire mais qui pourraient être modifiés d'un côté d'emploi de ces nouvelles technologies. Il y a un premier aspect qui concerne déjà la formation initiale pour ces différents secteurs d'activité c'est-à-dire comment est-ce qu'on va et l'objectif d'intégrer les thématiques relatives à ces nouvelles technologies distribuées et blockchain dans les programmes de formation initiale des futurs utilisateurs et personnes concernées par ces évolutions que ce soit au sein des métiers du droit avocats notaires juristes par rapport aux métiers entre guillemets du chiffre les comptables les auditeurs différentes problématiques métiers de la banque et de l'assurance et aussi par rapport aux métiers au premier rang des concernés aussi métiers de la technologie développeur informatique data analyst et autres et donc d'avoir la problématique de directement avoir dès la formation initiale des modules de base dans le socle technique notamment des diplômes d'état de ces différentes figuères qui puissent permettre une sensibilisation de tout un chacun par rapport à ces nouvelles problématiques et puis aussi des modules spécialisés qui permettent et qui favorisent l'émergence de ces nouveaux professionnels ou de professionnels qui ont cette compatibilité avec cette orientation sur ces nouvelles technologies à côté de cette problématique de formation initiale il y a aussi la problématique de la formation continue comment on développe l'offre de la formation continue sur ces nouvelles technologies pour les professionnels qui sont en poste et qui sont directement concernés par ces nouvelles technologies et donc vraiment de la nécessité qu'on appuie dans les propositions de développer tout un certain nombre de modules techniques qui pourraient permettre justement de consolider le parcours de ces différents professionnels d'adapter leurs compétences au gré du temps à ces nouvelles demandes qui pourraient être faites dans l'exercice de leur profession donc vraiment ce besoin à la fois sur le côté formation initiale et aussi tout au long de la file de la profession de l'activité professionnelle en termes de formation continue la troisième problématique qui est en lien avec cette formation continue qui est cette problématique de au-delà de la formation continue stricto sensu des sensibilisations sur ces nouveaux sujets et donc on souligne notamment dans notre proposition le besoin de sensibilisation et le côté multimodal des voies potentielles de mobilisation des professionnels sur ces nouveaux enjeux on appuie notamment sur le besoin de créer des moques sur les blockchains qui puissent répondre aux différents besoins et aux différentes technologies donc d'avoir bien sûr ce côté agnostique ce côté neutre technologiquement mais qui puisse justement abreuvé entre guillemets de savoir-faire et de potentiel ces professionnels notamment si c'était possible au travers de la plateforme FEM donc pour France Université Numérique et donc il y a tout un certain nombre d'acteurs qui ont déjà commencé à développer ces formations dans l'écosystème peut-être que à ce niveau-là les coopérations soit entre différents acteurs privés soit entre publics privés pourraient être envisagées pour justement faciliter cette prise de conscience et cette sensibilisation pour un grand grand nombre de professionnels au-delà de ceux qui sont strictement concernés par leur activité du quotidien et la dernière proposition qui était plus une proposition à horizon 3-5 ans c'était vraiment la possibilité d'avoir un guide des métiers nouveaux soit des métiers nouveaux nouvellement créés soit des métiers qui sont en cours de transformation de façon à avoir une vraie vision perspective sur la façon dont les différents types de métiers peuvent être touchés par cette nouvelle technologie à voir qui pourrait être le créateur de ce guide la direction générale des entreprises a commencé à essayer d'identifier un petit peu les impacts concrets sur les entreprises françaises il faudrait voir cette cartographie comment elle pourrait justement être créée à la fois par les acteurs publics mais avec un dialogue extrêmement fort avec les acteurs privés donc ça c'était les quatre propositions qui sont détaillées beaucoup plus fortement dans le livre blanc du site le plus important et dès à présent je vais laisser les deux intervenants Julien et Cédric en discuter librement dans ce webinaire qui voudrait commencer Julien ou Cédric oui merci Stéphane c'est en rebond j'osais pas le faire tout à l'heure mais en rebond sur les interventions précédentes que je remercie on a je pense qu'on a aussi des synergies entre les propositions que vous avez présentées sur le développement des compétences et leur application dans le domaine de l'entreprise sur les formations continues et formations initiales par exemple on voit aussi des acteurs innovants et modernes comme Open Classroom développer des cursus et maintenant avoir des diplômes reconnus par l'État et nous avons par exemple démarré des premiers programmes de mentorat de ce type de profil qui amène Nadia le soulignait aussi à des profils très curieux et très apprenants capables de rapidement rebondir sur des technologies nouvelles comme celles des blockchains Oui juste pour rebondir sur ce point là effectivement moi ce qui m'a ce qui m'a marqué par rapport aux formations initiales en un premier temps c'est de voir dans quelques années comment cela a évolué je pense que c'est quelque chose que vous pouvez que vous partagez également on a eu beaucoup envers le 2017 2018 on avait beaucoup de conférences et de cycles qui ont été organisés par certains masters par certains endroits notamment à Paris 1 ou à Lille ou encore à Paris Dauphine se développer sur la blockchain et puis on a passé de cycles de conférences à des formations en interne dans certains masters donc on a vraiment ce thème là qui est rentré dans certains masters je pense notamment à des masters de droit à Strasbourg qui est un master cyber juridique dans lequel il y a un cours dédié à la blockchain mais également dans le master droit du numérique à Paris 1 ou droit financier également où ils ont des heures qui sont dédiées à la blockchain à appliquer bien sûr aux droits financiers et aux droits bancaires sans compter également des masters spécialisés à l'étranger comme des universités comme Cambridge, Oxford ou MIT donc moi j'ai l'impression qu'il y a eu une bascule petit à petit et donc pour le meilleur si je puis dire et puis pour parler aussi un peu de ce que je connais il y a également Paris 2 qui a lancé je crois que c'est en 2017 vous savez une association qui s'appelle Assas Legal Innovation qui là aussi a fait des travaux notamment un petit guide blockchain et un guide des smart contracts donc on voit qu'il y a vraiment une émulation et qui se surprennent le sujet devient de plus en plus prenant et de plus en plus important et pour cause en fait c'est un sujet et un thème qui touche de nombreux métiers et à cela du coup cette fois-ci la formation non pas initiale mais les formations complémentaires ou en cours de vie professionnelle là aussi sont importantes et elles se développent il y a des écoles je crois qu'on les a déjà citées en tout cas dans le chat comme Alira par exemple qui propose des formations qui permettent de s'adapter aussi à des horaires pour des professionnels qui proposent des formations blockchain des parcours assez intéressants et nous-mêmes à l'autorité des marchés financiers à l'AMF on a mis en place dès 2017 une formation en interne pour les collaborateurs de l'AMF sur ces sujets de la blockchain et des cryptoactifs parce que pour le coup c'est ce qui concerne ce qui touche le plus les métiers de l'autorité des marchés financiers pour justement voir dans quelle mesure est-ce que cette technologie-là allait être allait si vous voulez conduire à une évolution des pratiques et donc ça effectivement c'est quelque chose que nous en tout cas côté AMF on voit que moi je peux voir côté universitaire où on a ce développement de formations qui sont de plus en plus de plus en plus demandées puisque la plupart des personnes sont assez curieuses et qui deviennent de plus en plus nécessaires et typiquement Julien pour ce type de formation interne qui était développé au sein de l'autorité des marchés financiers quel était typiquement sans entrer dans le secret des dieux on va dire de l'AMF quel était le type de profil qui participait à ce genre de formation interne est-ce que c'était des gens internes à l'AMF ou des gens externes pour un acteur public comme l'AMF alors non c'était tout à fait c'était des gens internes qui avaient en fait de toute direction donc on avait vraiment on avait vraiment toutes sortes de personnes c'était pas uniquement des personnes qui étaient déjà dans la tech ou dans l'IT AMF pas du tout c'était des personnes qui travaillaient aux directions des marchés direction des émetteurs direction de la gestion d'actifs la direction des affaires réglementaires donc c'était pour les collaborateurs AMF seulement c'était des formations en interne qui étaient ouvertes à tout le monde et la plupart des participants sont assez variés en réalité puisque quand on parle de blockchain dans le monde des bancaires financiers forcément on parle de cryptoactifs parce que c'est ça qui intéresse en tout cas l'autorité des marchés financiers et donc quand on parle de cryptoactifs on peut parler d'émission de cryptoactifs donc la direction des émetteurs est intéressée en premier chef lorsqu'on parle de nouveaux prestataires technologiques vous savez ces prestataires sur actifs là forcément on parle de la direction des marchés qui a elle plus l'occasion d'échanger avec des prestataires de services d'investissement donc des banques des sociétés de gestion etc et donc qui a vocation à également parler à ces nouveaux prestataires et puis on parle également à tous ceux qui dans le monde de l'asset management donc tout ce qui est direction de la gestion d'actifs aussi s'intéressent et essayent de comprendre ce phénomène puisqu'ils reçoivent de plus en plus d'acteurs qui veulent se lancer ou qui se sont lancés dans la gestion liée aux crypto-actifs donc on a vraiment et c'est ça qui est intéressant aussi avec la technologie blockchain c'est que c'est pas tellement localisé tout enfin une variété de profils et de métiers peuvent être plus ou moins impactés Merci beaucoup Julien et Cédric de votre côté du côté de la Digipost comment est-ce que vous percevez l'impact potentiel de ces technologies dans votre structure dans l'évolution des métiers au quotidien et aussi le besoin de formation de ces professionnels que ce soit ceux qui sont potentiellement impactés ou ceux qui sont potentiellement intéressés Comme toutes les évolutions voire évolutions technologiques tous les acteurs du marché sont très en veille très actifs à l'analyse de ces nouvelles technologies Peut-être juste avant une petite parenthèse on voit les premiers fruits des sensibilisations du monde de l'éducation chez nos jeunes embauchés par exemple quand on les interroge sur ce qu'ils pensent de ce que la blockchain va changer dans leur domaine que ce soit moi en cœur de métier de technologie ou opération mais aussi en marketing en produit en réglementaire en juridique c'est qu'on commence déjà à avoir une forte curiosité et un développement un peu naturel de compétences par la veille et l'ensemble du buzz et de l'activité sur ces secteurs-là mais on voit aussi des illustrations concrètes dans leur cursus de premières analyses de cas d'école quand vous parlez à des financiers ils ont déjà tous entendu parler du bitcoin ils ont déjà tous vu et un peu analysé cette création de monnaie électronique la façon dont elle est produit ce qu'elle permet de faire et les questions qu'elle pose sur les domaines économiques notamment quand vous interagissez avec des juristes que ce soit des apprentis ou même de jeunes juristes idem ils ont tous été confrontés à des cas d'école ou à du questionnement sur l'arrivée de ces smart contracts et quelque part la dématérialisation d'actes qu'ils étudiaient pour l'instant uniquement en version papier sur lesquels ces premiers cas d'études sur leur format numérique se propagent ils ont tous aussi entendu parler de l'émission de nouvelles monnaies de tokens d'entrée en bourse à base de donc on voit déjà ce type d'apport de compétences et de sensibilisation et d'attirance vers le développement de ce type de compétences côté techno ça se réalise aussi naturellement par la curiosité et les activités un peu de veille et d'auto-formation que nos développeurs aiment bien mener là où il reste encore beaucoup à faire c'est effectivement à comprendre les transformations substantielles de nos produits et de nos services qui vont permettre de massifier des investissements de la formation et du développement de ce type de produits concrètement adossés à de la blockchain et en termes justement de sensibilisation sur ces sur ces nouveaux enjeux vous avez beaucoup parlé et c'est totalement vrai je le vois même vis-à-vis de mes propres étudiants et de beaucoup d'étudiants c'est vrai une appétence peut-être plus générationnelle par rapport à beaucoup d'enjeux technologiques et c'est vrai par rapport à toutes les personnes qui sont en revanche déjà dans le monde professionnel depuis de nombreuses années et qui ont entendu parler de ces technologies quels seraient pour vous les meilleurs moyens de sensibilisation soit interne soit externe par rapport à ces nouveaux enjeux on réalise beaucoup d'évangélisation ne serait-ce que par des cas tout simples auxquels on peut déjà se confronter aujourd'hui on encourage nos dirigeants et nos cadres à réaliser leurs premières expérimentations avec le monde de la blockchain passer une heure à ouvrir alors je ne veux pas faire de pub pour une place de marché ou une autre mais passer une heure à ouvrir son compte sur un Binance ou un Kucoin ça vous expose au marketing de l'entrée en relation à la connaissance client ultra approfondie il faut voir que tous ces processus d'enrollment de plateforme moderne sont ultra aboutis et de plus en plus respectueux des réglementations européennes et locales acheter votre premier Bitcoin alors bien sûr ceci n'est pas un conseil financier faites vos propres recherches mais acheter un trois centième de Bitcoin en ce moment pour 30-35 dollars c'est aussi une expérience assez addictive sur l'envie de comprendre et de suivre les rationnels qui vont faire bouger cette économie et en plus là 23 février avec toutes ces rumeurs d'incidents majeurs dans certains pays européens c'est un moment où ce conseil peut vous faire gagner un peu d'argent pour plus tard et ça c'est valable donc je l'ai dit pour toutes les sphères de nos équipes et collaborateurs et managers pour se préparer se confronter et même vivre un peu au quotidien la transformation que va vivre ces différents secteurs on le voit aussi dans beaucoup de collaborations le grand groupe La Poste un peu de pub a la chance d'être exposé aussi bien au marché bancaire qu'au marché des tiers de confiance avec une gamme très riche de services de l'archivage à la signature électronique à la gestion de coffres forts et avec la CDC à toute l'exposition territoriale et tous les enjeux publics privés qui nous permettent de voir les changements les évolutions peut-être même les disruptions très concrètement par rapport à nos activités Parfait merci beaucoup Cédric de votre réponse et Julien pour votre part par rapport notamment à une institution comme l'autorité des marchés financiers et par rapport notamment à toute votre expérience dans ce département qui est très particulier qui est vraiment FinTech Innovation qui est vraiment à la conjonction entre l'accueil de nouveaux acteurs privés et finalement le rôle traditionnel au sein d'un acteur public quel a été votre quotidien sans entrer dans le détail mais votre quotidien pour justement expliquer sensibiliser sur ces nouveaux ces nouvelles utilisations technologiques par rapport à un public qui était soit pas forcément très technophile soit peut-être peu au fait de ces nouvelles évolutions Oui alors peut-être pour résumer et pour reprendre ce que disait Cédric la pratique est importante la pédagogie et la rencontre je dirais la pratique effectivement nous notre équipe donc l'équipe qui est une équipe dédiée à la FinTech et à l'innovation au sein de l'autorité des marchés financiers donc on était un point d'accueil de l'ensemble des startups qui avaient un projet innovant donc blockchain ou non d'ailleurs et on essayait de comprendre le business model derrière et de les accompagner de les guider un peu dans la jungle réglementaire qui pouvait éventuellement s'appliquer à eux donc il était intéressant dans le cadre de ces nombreux entretiens de faire intervenir de faire participer en fait des collaborateurs qui n'avaient pas spécialement l'habitude d'être confrontés à des nouveaux business models vous savez quand vous faites 20 ans vous travaillez 20 ans dans le marché ou dans le post-marché que vous voyez un peu toujours les mêmes acteurs en réalité vous n'avez pas une grande diversité de business models c'est toujours un peu les mêmes que vous voyez et donc là ça permet d'être confronté à quelque chose d'un peu nouveau et donc ça permet un premier réveil si je puis dire une première prise de conscience éventuellement ça c'est pour la rencontre la pédagogie puisque l'équipe avait également pour mission de faire de la pédagogie en interne c'est à dire qu'une fois qu'on avait rencontré ces acteurs ces nouveaux business models la question est de qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on en tire une certaine tendance qu'est-ce qu'on va faire avec ces intermédiaires-là et donc d'en discuter avec ces collaborateurs qui sont là depuis des années qui travaillent sur des sujets un peu plus je dirais de manière plus traditionnelle dans la finance donc c'est de faire de la pédagogie de leur expliquer comment cela fonctionne quels sont les business models qui peuvent conduire à un changement de mission pour le régulateur vous savez souvent on parle de finances décentralisées de DeFi c'est très intéressant de voir dans quelle mesure est-ce que ce monde-là remet un peu en jeu le rôle même du régulateur vous savez le régulateur lui il a l'habitude d'avoir des intermédiaires de se baser sur ces intermédiaires-là donc ces intermédiaires-là vont engager leurs responsabilités si jamais ça va mal et le régulateur sait vers qui s'adresser si jamais il y a un problème on se rend compte que quand on regarde des business models vraiment décentralisés le rôle du régulateur s'en trouve complètement changé donc intellectuellement c'est très intéressant et ça soulève un certain nombre de challenges et ces collaborateurs-là qui ont l'habitude qui ont de la bouteille si je puis dire et qui sont confrontés à des acteurs traditionnels permettent de se rendre compte un peu de l'enjeu et de l'impact en fait de la blockchain sur notre métier de tous les jours donc je dirais effectivement pratique pédagogie et rencontrer essayer de sortir un peu de cette zone de confort d'aller rencontrer des acteurs et de voir comment ça fonctionne de voir par exemple tout ce que peut apporter un smart contract aujourd'hui et quel est l'impact de ces smart contracts sur l'automatisation de certaines tâches donc vraiment par la pratique et la pédagogie je pense que c'est comme ça qu'on arrive à embarquer le plus de personnes et identifier les challenges réglementaires qui vont avec pour essayer d'y répondre au mieux en tout cas c'est comme ça que nous on a fait à l'AMF et dans l'équipe FinTech Innovation et Compétitivité Parfait merci beaucoup Julien peut-être j'avais une question qui avait été apportée par le public qui était peut-être plus générale qui était par rapport à l'identification des métiers qu'on identifierait comme pouvant être impactés par l'utilisation des blockchains alors peut-être ça s'adresse même plus largement que notre simple panel pour vous quels sont vraiment les grands types de métiers qui aujourd'hui sont le plus directement impactés potentiellement par ces nouvelles technologies avec Julien mais je lui laisserai ce chapitre évidemment le secteur de la finance une finance de marché qui vit une énorme transformation et qui d'ailleurs après les banques les premières banques en ligne les néobanques va probablement vivre une troisième quatrième je ne les compte plus révolution très rapprochée je serais intéressé d'entendre Julien là-dessus ce que l'on voit par ailleurs comme transformation profonde de métier la première qui boume pas mal en ce moment porte sur toute la création d'oeuvres que ce soit que ce soit des oeuvres d'artistes mais aussi du contenu du contenu diffusé sur les plateformes ou cette technologie de décentralisation mais aussi de propagation de la propriété et des liens via ces contrats entre un auteur et un acheteur un premier acheteur un deuxième acheteur un troisième acheteur va profondément changer plusieurs domaines le domaine de la presse du journalisme de la musique et probablement aussi de l'art et de nombreux domaines un peu un peu un peu connect le les prochaines grandes transformations de de marchés auxquelles on s'attend même si c'est encore un peu tôt porte sur tous les métiers de la confiance enfin les métiers et les besoins et les services de confiance et de confiance numérique l'Europe est très active sur le sujet effectivement dans la continuité du GDPR elle travaille maintenant à des projets d'identité numérique européenne qui vont profondément qui ont le potentiel de profondément changer alors pas tout de suite notre quotidien parce que mine de rien on n'utilise pas notre identité tous les jours mais progressivement si ce type d'initiative s'exécute correctement vont dans les trois quatre prochaines années s'initcer dans rentrer bien plus profondément dans notre quotidien c'est vrai que sur les deux dernières années la planète a appris à faire beaucoup de choses à partir d'un simple QR code dans lequel on prouve aujourd'hui qu'on était bien vacciné demain dans lequel on peut prouver notre âge notre détention d'un permis de conduire par exemple pour en un seul QR code faire démarrer la Tesla ou la Peugeot entièrement électrique que je viens de louer sur le parking de l'aéroport oui pour compléter la réponse de Cédric et pour parler de ce qu'on peut voir de côté de l'AMF dans cette question quels sont les métiers qui vont être impactés on peut répondre en deux temps alors il y a tout d'abord des métiers qui n'existaient pas avant et qui ont en ce moment le vent en poupe ou qui vont l'avoir prochainement donc on pense forcément aux développeurs de blockchain aux ingénieurs blockchain notamment aux développeurs de smart contracts qui vont permettre de créer toute une architecture toute une technologie qui vont permettre l'automatisation dans plein de domaines différents que ce soit le domaine de la finance ou de l'art comme le mentionnait Cédric avec les non-fungible tokens etc et puis moi avec le développement de tout ce qui est métaverse etc il va y avoir de nouveaux métiers qui vont se créer sans aucun doute et dans le domaine de la blockchain un des nouveaux rôles un des nouveaux métiers qui je pense va aller qui va se développer le plus c'est celui vous savez d'oracle l'oracle c'est la personne qui fait le lien entre la blockchain et si je puis dire le vrai monde et là typiquement on voit que dans certaines institutions blockchain ce rôle là est absolument clé je pense que dans les quelques années à venir ce rôle là d'oracle de passeur si vous voulez entre un monde virtuel on peut penser que ce soit la blockchain que ce soit un métaverse etc et le monde réel a de beaux jours devant lui selon moi ça c'est pour les nouveaux métiers donc il y en a plein et sans cesse en tous les ans il y en a de nouveaux si je puis dire et puis alors après il y a des métiers existants c'est peut-être le sens de la question initiale donc des métiers existants qui vont être impactés par la blockchain alors effectivement il va y en avoir des tas moi je pensais tout naturellement d'abord aux auditeurs parce que les auditeurs les grands auditeurs aujourd'hui auditeurs de comptes etc sont confrontés à des acteurs qui utilisent la technologie blockchain qui veulent avoir une partie de leur comptabilité en crypto active etc donc là il y a du travail il y a de la mise à jour pour ces acteurs là également côté IMF on a pu voir les asset managers parce que qui sont habitués à faire leur métier sur de l'instrument financier vous savez des actions des obligations des parts de fonds des dérivés et qui là le font sur un nouvel animal si tu veux dire que ce sont les crypto actifs les crypto monnaies donc là aussi on ne fait pas de l'asset management de crypto actifs comme on fait de l'asset management sur des obligations ou des actions et puis et puis il y a tout ce domaine de nouveaux intermédiaires de nouveaux intermédiaires de nouveaux acteurs des intermédiaires sur actifs numériques que sont les exchanges comme Coinhouse Coinbase Kraken ou que sont les conservateurs de crypto actifs la plupart du temps c'est ces mêmes plateformes là donc là on a des nouveaux métiers des nouveaux statuts des nouveaux intermédiaires et qui impactent en réalité le monde le monde traditionnel de la finance puisque vous savez qu'entre le monde des crypto actifs comme le bitcoin ou l'éther et le monde des instruments financiers tokenisés que connaît bien que connaît bien Stéphane en réalité la technologie les risques sont pas mal partagés ce sont les mêmes donc on va avoir des compétences qui vont se développer des nouveaux acteurs qui vont venir éventuellement prendre des parts de marché à des acteurs à des acteurs existants et inversement des acteurs existants qui vont adapter leur métier leur savoir-faire dans le domaine des crypto actifs dans le domaine de la blockchain c'est tout l'intérêt aussi dans le domaine de la finance de ces essais vous savez ces tests qui ont eu lieu pour les monnaies de banque centrale les monnaies digitales de banque centrale Stéphane qui connaît très bien et ces solutions de monnaie banque commerciale tokenisée etc. vous avez peut-être entendu parler de tout ça voilà on sent qu'il y a un test que les acteurs traditionnels commencent à s'y mettre commencent à vouloir à vouloir rentrer dans dans cette technologie la comprendre de la tester en tirer les avantages et donc effectivement on a eu cette période de révolution en tout cas le domaine de la finance avec ces néo-brokers ces néo-banques vous savez ce sont des banques en ligne des brokers qui s'adressaient à une population enfin la cible principale était une population de jeunes dynamiques qui permettait en fait il y a des applications très simples et très intuitives de pouvoir acheter des actions des obligations plus facilement etc et bien là on a une nouvelle on va vers une nouvelle une nouvelle forme si vous voulez d'évolution avec des acteurs des acteurs blockchains acteurs crypto qui permettent en fait d'avoir accès à des nouveaux produits de nouvelles technologies et tout ça en fait peut-être aussi s'inscrit dans un mouvement plus profond que nous à l'AMF en tout cas on a pu constater qui est le ce phénomène de plateformisation vous savez en réalité avant la plupart du temps les métiers étaient très silotés étaient très indépendants les uns des autres on ne mélangeait pas les métiers purement bancaires les métiers purement financiers des métiers d'autres types de métiers et aujourd'hui ce qu'on voit c'est qu'on voit apparaître des plateformes qui s'appellent des one-stop shop et on voit surtout ça en Chine en Tencent Baidu et d'autres qui en fait grâce à une seule via la même interface une seule et même plateforme on peut commander acheter de nouvelles baskets faire un pari sportif acheter des crypto-actifs et acheter des obligations et tout ça sur une seule et même plateforme et donc on voit vraiment ce mouvement-là se développer et c'est absolument passionnant et ça conduit aussi à des challenges réglementaires pour le régulateur et pour les avocats qui sont importants puisque encore une fois la réglementation est pensée vraiment au silo et elle n'a pas pas spécialement l'habitude de ce nouveau business model de plateformisation et de décentralisation qui vient un peu percuter si vous voulez les habitudes des régulateurs et des avocats ce que je vous propose parce que je vois que le temps tourne un peu et on reviendra peut-être si on a le temps sur ces éléments-là on a parlé de construire la montée en compétences et je vais introduire rapidement les propositions que nous on propose et sur lesquelles Nadia Filali que je présenterai rapidement après va nous permettre d'intervenir parce qu'on a parlé comme je viens de vous le dire de construire la montée en compétences et on a toutes trois propositions donc je vais être assez rapide sur les propositions pour laisser encore nos panélistes débattre où on s'est posé la question d'accompagner la reconversion des professionnels dont les métiers sont menacés par le développement des blockchains alors il y a déjà eu des réponses dans la table ronde précédente et nous en fait on a identifié trois propositions donc c'est identifier des passerelles professionnelles et des parcours de reconversion possibles pour les métiers qui seraient menacés justement par le développement de ces blockchains vous avez déjà apporté certaines réponses entre le fait qu'il y aura peut-être de la transformation de certains métiers donc plus du reskilling et certains moments un peu d'upskilling vous avez parlé des auditeurs qui vont devoir peut-être changer leur méthode d'audit en fait ce qu'on propose aussi c'est faciliter ces passerelles et ces parcours de reconversion en créant en fait des programmes proactifs dans les institutions et je pense que Nadia justement pourra rebondir dessus avec ces multiples casquettes et j'en parlerai que de deux mais j'espère qu'elle nous présentera au moins les autres en tant que responsable des programmes blockchain à la CDC en tant qu'animateur du consortium blockchain elle est aussi présente à l'OCDE et donc en fait aujourd'hui la cartographie comme c'était des métiers impactés par la blockchain n'est pas totalement arrêté je retiens le chiffre de 1200 je crois ou 3200 excusez-moi je ne me rappelle plus de ce qui avait été indiqué dans la table ronde 1 sur les professionnels travaillant dans les blockchains aujourd'hui il y a clairement je ne dirais pas un vide mais quelque chose sur lequel il faut se poser des questions pour les construire ces fameux parcours de reconversion ou juste de conversion et on avait identifié aussi à l'image de tout ce que vous avez pu voir depuis ces dernières années durant le quinquennat actuel autour du plan d'investissement dans les compétences prévoit un financement spécifique pour des problèmes de reconversion blockchain vous verrez ces différentes propositions développées dans notre livre blanc un peu plus précisément l'heure tournant je l'ai laissé directement la place à Nadia justement pour qu'elle nous parle justement de son rôle à la CDC et comment en fait lorsque les blockchains sont apparues chez la CDC et que je pense on lui a proposé ou elle a peut-être demandé de devenir directrice des blockchains qu'est-ce qu'elle a dû en fait elle s'appliquer à elle-même pour avoir les connaissances est-ce que son métier a été totalement transformé ou pas et comment en fait en rebondissant sur ce que Julien et Cédric ont dit juste avant le métier du banquier traditionnel peut être ou pas impacté par ces nouvelles technologies merci Rémi alors déjà peut-être partir du début j'avais déjà indiqué une fois précédente dans une conférence avec vous à l'Assemblée moi j'ai entendu parler pour la première fois du bitcoin et des actifs numériques et de la blockchain en 2015 dans la voix d'un jeune homme qui avait 14 ans à l'époque qui en a un peu plus de 20 aujourd'hui qui m'avait interpellé en me disant il faut jeter du bitcoin c'est cool ça monte alors comme Julien ce n'est pas un appel à en acheter je précise et donc ma première impression c'est de lui demander ce que ça voulait dire ce que c'était ensuite ça a été de lui dire mais t'achètes un truc qui n'a pas de sous-jacent en tant que financière c'était mon premier réflexe et ensuite j'ai eu un réflexe un peu différent qui est de me dire quand un jeune homme de 14 ans vous parle de ça sachant qu'il a une assez bonne observation de ce qui se passe globalement dans le monde numérique et des innovations il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui est en train de se passer parce que souvent les choses n'arrivent pas forcément par les institutions ou par quelque chose de très académique ou même voire par la réglementation plutôt en réaction qu'en force de propositions sur ces sujets donc voilà comment c'est arrivé et donc là-dessus il m'a semblé intéressant de regarder je travaillais sur le développement des offres justement à la Caisse des dépôts à ce moment-là et plutôt des offres en rupture que sur les métiers traditionnels donc j'ai proposé ça comme axe de travail qui a été accepté puis depuis c'est devenu un programme beaucoup plus large sur lequel on travaille à la fois à culturer je vais en reparler des métiers en interne à la fois à développer des services et des nouvelles offres soit en partenariat avec nos clients soit avec d'autres partenariats externes parce que la blockchain ça a été dit par Tentitab ça ne se refait pas tout seul et à travailler aussi sur différents axes qui sont le soutien à la recherche française parce que c'est quand même des sujets techniquement qui ne sont pas toujours si simples c'est-à-dire qu'il y a le sujet dont on a parlé tout à l'heure où apprendre à coder la blockchain mais il y a quand même un sujet sur la cryptographie donc il n'y a pas que des développeurs qui travaillent sur le sujet et d'avoir des bons cryptographes ce n'est pas forcément facile à trouver comme ça de travailler aussi avec le régulateur et un certain de parties prenantes que ça soit au niveau français au niveau de la DGE ou même au début avec le Trésor mais aussi au niveau européen à la fois avec la DG Connect autour de l'European Blockchain Observatory and Forum qui d'ailleurs publie un certain nombre de documents qui sont facilement trouvables sur le site de l'Observatoire et puis depuis peu nous on a co-fondé l'Inadbar International Association for Trusting Blockchain Application qui est d'ailleurs un des membres qui travaille sur le programme Chase qu'on a parlé au début et pour nous c'est important de travailler sur l'ensemble des axes puisque c'est un sujet qui est compliqué qui n'arrête pas de bouger et donc pour l'Inadbar moi je préside cette association depuis le mois d'avril d'ailleurs j'en ai parlé à Stéphane tout à l'heure je fais un petit appel aux Français à nous rejoindre puisqu'on travaille beaucoup avec les régulateurs européens y compris sur les sujets financiers comme Nuka le régime pilote mais aussi beaucoup sur l'identité numérique et les sujets dont on a parlé tout à l'heure sur les règlements l'IDAS V2 et sur les CIF donc comment on aborde le sujet à la Caisse des dépôts moi quand je l'ai commencé il n'y avait pas grand monde dans l'équipe aujourd'hui on a l'équipe de cette personne qui travaille à la fois sur le volet fonctionnel et technologique j'ai cette chance là et je travaille beaucoup aussi avec le service juridique en fait et que ça soit au niveau des compétences bancaires et financières ou des compétences technologie enfin nouvelle technologie et RGPD par exemple ensuite on a fait monter en compétence des gens dans notre communauté interne qui s'appelle BlogCD Chain et d'ailleurs y compris au nouveau groupe on a commencé à explorer le sujet avec eux sur différents métiers parce que ce qui est important quand on aborde ce que ça peut avoir comme impact sur les métiers des uns et des autres c'est pas de commencer par dire et je ne suis pas d'ailleurs persuadée depuis le temps que je travaille sur le sujet que ça va faire disparaître l'ensemble des métiers qu'on connait aujourd'hui en revanche ça peut les transformer et c'est là qu'il y a un sujet peut-être plus que de reconversion plutôt d'expliciter ce que ça peut faire changer ou pas et comment on voit et on anticipe ces changements et comment on les accompagne en fait donc typiquement à la Caisse des dépôts on a on a des métiers financiers on a des métiers d'opérateurs par exemple d'opérateurs du service public comme le compte personnel de formation on est opérateur d'un centre de distribution des retraites de l'État etc. donc là-dessus on pousse et on a un programme interne alors de formation au sein de notamment de l'école digitale parce qu'on a différentes écoles de la finance digitale des territoires au sein de la Caisse des dépôts donc à un niveau d'acculturation on a fait participer aussi nos métiers dans nos projets que ça soit dans le cadre de l'appchain ou dans le cadre de projets opérationnels qu'on mène typiquement on a créé une structure qui s'appelle Archipel d'ailleurs avec la poste NGEDF et on associe aussi des collaborateurs de la Caisse des dépôts pour travailler avec nous sur ce projet on en fait de même sur la conservation d'actifs numériques que je vais reprendre en exemple de transformation des métiers on travaille et on a travaillé pas mal à un moment donné surtout sur les actifs numériques puisque c'est un sujet qui est assez sensible avec l'ensemble des parties prenantes c'est-à-dire la conformité les risques la gestion d'actifs la direction financière le juridique l'informatique la banque des territoires déjà à expliquer ce que c'est et ce que ça n'est pas et à essayer d'imaginer je pense que l'idéation puisque le hackathon est un outil assez intéressant d'imaginer quels pourraient être les offres de demain leur métier demain quel impact ça pourrait avoir tout en mesurant à la fois les risques et la définition de notre doctrine d'intervention donc là-dessus on a un certain nombre de personnes qui comprennent maintenant mieux le sujet qui se rendent compte aussi et nous on s'en rend compte d'un point de vue opérationnel que ça a des implications qui sont aujourd'hui pas extrêmement simples et notamment si on parle d'actifs numériques typiquement si on doit commencer par gérer des clés ledger et de faire de la conservation dans une manière qui est beaucoup moins industrialisée que dans la filière titre classique si on reste sur cette partie-là que je connais bien en fait qui était agent des back-office financiers et numéraires de la caisse et du coup là-dessus on se rend compte que finalement la technologie elle apporte aussi des contraintes et il faut accompagner le métier pas dans un retour en arrière mais dans dans une gestion de l'opérationnel et des risques qui sont très différents de ce qu'ils connaissent aujourd'hui et ça on travaille et c'est c'est pas si simple en fait ensuite il y a des opportunités aussi à développer des offres ou des métiers qui sont pas on a parlé de l'audit tout à l'heure mais on a peut-être aussi une autre façon typiquement je sais pas si Cédric est encore en ligne mais surtout ce qui est les métiers de service de confiance et de service de confiance numérique en fait la blockchain c'est quand même un formidable outil de signature électronique très clairement et donc travailler les services de confiance et notamment typiquement gérer trouver une nouvelle manière de gérer ces KYC le fait de vérifier ces KYC quand on est une banque on va le faire et on continuera à le faire le faire avec la blockchain c'est peut-être plus simple qu'avant en fait c'est même plus sécurisant qu'avant parce qu'en fait on vérifiait des données certifiées alors qu'avant on vérifiait juste une probabilité que l'information existe et soit vente ce qui est assez différent donc il y a aussi des volets positifs qui peuvent permettre aux collaborateurs en fait pas complètement de changer de métier mais de changer la façon de le faire dans certains cas comme je disais avant sur la partie plutôt post-marché pour le moment il y a des moments où ça accélère la cadence mais il y a des moments aussi où ça complexifie pour l'opérationnel sa façon de la traiter mais en revanche sur la conformité et je pense que dans le domaine des rec-tech il y a des choses intéressantes où on conserve le métier mais on va le faire différemment pardon Rémi tu te laisses me poser non non ce que je comprends c'est qu'il n'y a pas eu de métier totalement disrupté à la CDC quand on vous entend et par ailleurs il y a un accompagnement qui a été créé et construit pour les collaborateurs à l'interne en termes d'acculturation et j'imagine que vous avez une équipe dédiée aussi avec peut-être des experts qui se sont re-skillés ou bien qui ont été recrutés aussi en sortant des fameuses universités et ou formations académiques dont on a parlé dans la première table ronde alors en fait l'équipe déjà au départ on avait une équipe décentralisée c'était assez c'est le but ça va jusqu'au bout comme ça jusqu'au bout mais oui mais quand on commence typiquement un des experts technologiques dans l'équipe c'était un développeur avec qui j'avais travaillé auparavant donc il s'intéressait au sujet il a bossé avec nous les juristes c'était pareil voilà comme je disais on avait quelqu'un à la DAF quelqu'un au juridique on avait un peu partout donc aujourd'hui c'est un petit peu différent mais je pense que la première personne qui a été recrutée n'avait jamais entendu parler du sujet en fait et est rentrée dans le sujet et très bien rentrée donc là-dessus mais je crois beaucoup en la transposée au fait de pouvoir transposer des compétences qui sont surtout des soft skills et une appétence à l'innovation et à faire évoluer les choses donc ça c'est un exemple j'ai quelqu'un qui est plutôt sur la partie finance qui lui en fait a eu un parcours assez interne qui est passé de l'apprentissage au back office puis au middle office puis au front office et qu'on a naturellement positionné sur des projets plus axés finance notamment sur les monnaies digitales de banque centrale et de banque commerciale ou d'autres projets comme une chaire et sur le post-marché et typiquement c'est quelqu'un quand je l'ai recruté qui s'intéressait déjà au sujet en fait mais en revanche qui ne connaissait pas énormément de choses j'ai aussi une personne qui nous a rejoint récemment qui était aussi en interne qui a fait un parcours qui est passé de la communication à la veille et au programme de recherche c'est quelqu'un qui nous suivait sur la partie communication qui s'est intéressé au sujet et qui justement a une dimension n'étant pas spécialiste du sujet ni technique ni financière a une vraie capacité si elle pouvait m'écouter d'ailleurs a une vraie capacité à simplifier les choses et à les rendre abordables pour tous parce que je pense qu'autour de la table on est pas mal à être technicien de la technique et c'est pas toujours simple de le transposer simplement aux autres et ça c'est important aussi d'avoir de développer ce type de compétences en interne ensuite j'ai quelqu'un qui était au Président à l'école qui faisait ça auparavant et pour les développeurs qui sont aujourd'hui dans l'équipe il y en a un qui était chez un éditeur de professionnel financier qui n'avait jamais vraiment traité le point donc il travaille sur le sujet et là on a une personne qui vient d'arriver d'informatique CDC qui est quelqu'un qui est ouvert à pas mal de choses qui est plutôt DevOps et qui qui m'a dit tout à l'heure qu'il était ravie de travailler avec nous et voilà qui monte en compétence sur le sujet donc c'est pour ça que je disais que j'étais plutôt positive en fait sur j'ai peut-être de la chance mais plutôt optimiste en fait sur le fait qu'on puisse à la fois faire monter les gens en compétence et aussi si on n'y va pas de façon brutale parce que le changement c'est souvent souvent dans le chaos et ça arrive de façon un peu abrupte à préparer les gens à ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent ou pas changer dans leur métier d'accord ok est-ce que peut-être Cédric et Julien vous voulez commenter aussi sur cette partie-là parce que dans vos quotidiens si j'ai bien compris à l'image de ce que nous vient de préciser Nadia c'est des choses qui se sont créées en même temps que l'apparition de la technologie bien qu'on a eu dans la première table ronde la technologie qui existait depuis un certain temps peut-être sous un autre nom peut-être un peu moins marketé avec moins de buzzword mais voilà comment vous vous avez abordé justement cette cette recherche de compétences pour pouvoir adresser en fait vos enjeux un peu stratégiques Cédric je vais commencer merci c'était une question pas préparée pour les auditeurs donc excusez-nous si je suis à le préciser toute la poste dans la communauté en vision merci Nadia je pense qu'on a déjà pas mal abordé avec tout ce qui est acculturation évangélisation et mise en évidence des compétences proches sans faire peur parce que quand on regarde dans le détail la blockchain vient énormément compléter et aider je suis désolé j'ai un double écho vient aider à résoudre des problèmes à simplifier des problèmes et notamment c'est un petit rebond sur ce qu'évoquait Nadia tout à l'heure elle va nous apporter une chance d'interopérabilité telle que on l'a rarement atteint j'ose même lâcher les mots à l'échelle humaine je pense que les grands derniers succès d'interopérabilité c'est mon numéro de téléphone qui me permet d'appeler partout sur la planète la blockchain elle a 7 cartes à jouer sur le fait de nous redonner une telle opportunité d'interopérabilité sur les sujets qu'elle permet de manipuler aujourd'hui de la signature électronique entièrement encadrée d'un point de vue des use case du juridique du réglementaire existe il en existe d'ailleurs de multiples mais elles ne sont pas interopérables aujourd'hui un acteur comme Digipost qui propose des multisignatures doit s'intégrer avec chacune des solutions pour permettre d'offrir à nos utilisateurs et à nos clients tout le panel de signatures auxquelles ils souhaitent avoir accès la blockchain va peut-être changer ce niveau d'interopérabilité donc c'est en ça qu'il n'y a pas de transformation massive il n'y a pas de bouleversement des documents certifiés on connaît pareil sur les mêmes registres des use case de la réglementation de la technologie mais encore une fois la blockchain va peut-être nous donner un moyen supplémentaire un réseau de distribution supplémentaire les identités c'est pareil etc moi rapidement la manière dont côté AMF on a réagi en fait c'est c'est assez assez simple puisqu'il y a eu la création de l'équipe dans laquelle je fais partie donc FinTech innovation et compétitivité en 2016 donc par Franck Gadère qui était un qui lui venait du monde traditionnel de la finance et qui en 2016 s'est dit il y a de plus en plus de nouvelles technologies qui viennent impacter des business models traditionnels voire qui viennent confronter le monde traditionnel de la finance à de nouveaux business models il faudrait y répondre et donc la solution qu'il a trouvé c'est de créer une écrite dédiée pour accueillir ces personnes là et pour être le point d'entrée pour identifier ces nouvelles tendances et la deuxième partie de l'organisation c'est une fois qu'on a créé cette équipe et cette entité dédiée c'est de faire plus de transversalité si je veux dire en interne pour pouvoir onborder tous les métiers de l'AMF et donc faire le travail que Cédric et moi avons mentionné tout à l'heure de pédagogie auprès des équipes etc donc c'est comme ça qu'on a réagi en tout cas côté AMF j'ai fait une question pour nos trois quatre pénalies comment dire panélistes et pas pénalistes panélistes notre think tank alors on l'a peut-être pas reprécisé assez précisément en introduction mais c'est si je voulais dire c'est investir dans l'humain pour une transition écologique numérique inclusive et on regarde en fait en quoi toutes ces disruptions vont impacter en particulier les personnes peu ou pas qualifiées et donc le sujet c'est une question là qui a été posée par nos éditeurs on a parlé des métiers qualifiés est-ce que vous pensez qu'il y aura des impacts sur des personnes peu ou pas qualifiées et si oui quel type de métier c'est une question que je vous lis auquel vous avez accès dans la discussion voilà peut-être moi dans la réflexion des métiers impactés on a pas mal parlé de la finance et des services de confiance mais il y a aussi tous les métiers autour de la logistique et de la certification de produits et à partir du moment mais c'est pas vrai que pour la blockchain je pense que c'est vrai pour un certain nombre de de jeux numériques à partir du moment où on automatise un certain nombre d'actions sur des actions de supply chain etc ça va avoir un impact alors est-ce qu'il va être négatif uniquement transformant ça je sais pas le dire moi à ce stade sur sur ce type de métier ou sur ces chaînes de valeur là ça c'est certain et donc on a par exemple je vais vous donner un exemple d'une réflexion qu'on a eue avec avec une de nos filiales qui s'appelle CDC Habitat alors CDC Habitat gère construit un salon de logements sociaux le plus grand nombre en France et typiquement il y a un métier qui est que certaines personnes viennent vérifier l'état des locaux vérifier l'état des communs des ascenseurs etc et donc ces gens là remplissent des fiches pour en dire je suis passé dans l'immeuble de temps ascenseur donc on a une réflexion en se disant est-ce qu'on peut pas via la blockchain tracer ces actions pour pouvoir améliorer à la fois le passage de ces personnes c'est-à-dire qu'ils seraient plus forcément obligés d'écrire sur un registre papier ce qui s'est passé donc ils pourraient avoir des outils aussi pour le faire et avoir des alertes de passage et automatiser ce genre de choses ça veut pas dire qu'en fait on sort l'humain du cercle ça veut aussi dire qu'on lui donne d'autres outils pour le faire on a quand même vu même sur des métiers plutôt manuels des transformations qui ont été positives ces derniers siècles donc il y a ce point-là à voir après le sujet c'est est-ce que ça crée plus d'emplois que ça en détruit ça c'est une question qui est permanente et peut-être un point aussi je ne sais pas si vous avez prévu de l'évoquer mais on est aussi dans un monde où beaucoup d'entre nous on a commencé un métier il y a quelques années enfin on n'a pas tous le même âge là autour de la table mais où finalement régulièrement on va changer de métier on va de plus en plus changer de métier donc il y a aussi un sujet de garder l'employabilité des gens et d'avoir un espèce de processus de formation entre guillemets et continue qui va nous permettre d'évoluer tout au long de notre vie professionnelle parce que notre vie professionnelle ne sera pas un espèce de long monologue ça c'est terminé et c'est vrai que ça soit pour des professions plus intellectuelles ou que ça soit pour des professions plus manuelles je pense que c'est vrai pour tout le monde très concrètement je ne sais pas mais moi par exemple je n'aurais jamais pensé qu'un autre travaillait sur la blockchain avant de commencer je savais d'ailleurs qu'on ne savait même pas ça allait exister il y a des fondamentaux depuis 40 ans de votre côté peut-être côté DigiPost là où je pense qu'il y a en fait un continuum de profils avec plus ou moins des compétences plus ou moins fortes sur les sujets du digital ou pas comment vous pensez que ça peut impacter le modèle chez vous on n'a rien vu majeur jusqu'à présent étant déjà un service massivement numérique on se prépare à adopter ces use cases et à consommer à utiliser ces technologies il y a énormément de synergies dans les technos on l'a déjà évoqué que ce soit les technos de Spark Contract avec des technologies web qu'on maîtrise déjà bien que ce soit sur la gestion d'infrastructures décentralisées ultra sécurisées avec toutes les approches DevOps et l'utilisation d'infrastructures as a service donc on n'a pas identifié de grosses transformations de compétences cœur de métier Digipost on travaille avec tous nos collègues dans les réseaux La Poste notamment avec les facteurs qui voient leur mission s'enrichir de la gestion de ce monde maintenant profondément biface physique et numérique et être nos oracles à nous tel que le tel que le présente Julien pour accompagner l'ensemble de nos clients et de nos concitoyens dans ces nouveaux usages donc la blockchain à date n'est pas un précurseur enfin un annonciateur de destruction de compétences on en reparlera peut-être dans 3 à 5 ans mais de destruction de compétences je suis comme Nadia je pense qu'on a vu d'autres secteurs opérer des transformations plus massives sur le numérique sur la robotisation sur l'internet des objets capables de changer d'autres types de métiers que ceux qu'on évoque ok j'ai peut-être une dernière question alors je sais que vous avez tous aussi des casquettes je veux dire un peu internationales comment nos collègues européens abordent ce sujet là est-ce que c'est un sujet qui regarde effectivement que sur les cas d'usage où ils s'intéressent justement au développement des compétences du vivier et à la protection de certains professionnels déjà si on regarde un petit peu si on prend une entreprise il y a des je ne vais pas citer je ne vais pas faire de plus mais il y a certaines entreprises technologiques y compris américaines qui ont développé des compétences dans différents pays d'Europe typiquement à Berlin tout à l'heure c'est vrai que tu parlais de Solidity à Berlin il y a un certain nombre de labs en fait sur des technos qui existent donc on va être plus sur des devs il va y avoir aussi un bassin d'emploi sur le développement qui se développe aussi en Europe de l'Est comme à un moment donné ça s'était beaucoup développé en Tunisie sur un ensemble de développeurs aussi sur d'autres métiers donc moi je trouve qu'il y a pas mal on en a pas mal en France et c'est de bonne augure parce qu'on a été les premiers à travailler quand même de façon très concrète sur la réglementation notamment en finances mais ce que je vois dans Inadba c'est que j'ai pas mal de correspondants plutôt légals en Allemagne par exemple aussi je pense qu'on a tous à peu près les mêmes sujets et les mêmes et les mêmes questions enfin il suffit de regarder l'Indie dans ce moment pour voir que il y a un petit sujet de volume entre l'offre et la demande sur ces métiers là mais réellement je sais pas si c'est vraiment lié à blockchain ou si c'est lié à des communautés d'acteurs où vous allez avoir plus de gens qui vont travailler sur de l'open source et des choses un peu underground à Berlin plus qu'à Paris typiquement ils sont cachés que nous on est très fort dans la pensée et la réflexion depuis longtemps donc oui on a à peu près tous les mêmes les mêmes sujets mais il y a quelque chose quand même qui n'est pas lié qu'à blockchain qui est lié globalement au sujet numérique qui en plus s'accélère avec le fait qu'on ait beaucoup plus de télétravail etc c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui acceptent que leurs équipes ne soient pas localisées là où elles existent ils travaillent de plus en plus en remote et ça on le voit ou alors dans un mode consultancy et pas forcément salarié je pense que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre et qui a déjà commencé ok c'est vrai que les communautés de la blockchain c'est quand même beaucoup de personnes très agiles et qui sont justement dans le enfin il y a des nouveaux standards qui apparaissent assez rapidement avec des consensus qui se font au sein des blockchains sur le meilleur développement la meilleure architecture à adopter et c'est assez impressionnant justement d'avoir une collaboration internationale en fait se jouer bien au-delà des frontières donc c'est pas tellement la s'il n'y avait pas cet engouement mondial avec beaucoup de monde en Europe on n'en parlerait pas aujourd'hui ce serait pas un tel sujet c'est vraiment pour moi c'est le redéploiement de tout un point de l'informatique qui avait été délaissé comme quelque chose un peu voilà inutile ou pas très performant qui était les revues distribuées puis en fait c'est devenu une véritable boîte à outils dans lesquelles plein de gens s'inspirent et ça c'est vraiment assez enthousiasmant c'est ce qui explique l'intérêt de beaucoup de personnes et même parfois la mise sous le boisseau des impacts environnementaux de ces premières blockchains qui fonctionnent par preuve de travail et ça vraiment pour moi c'est impossible de continuer à les prendre en compte pour ça même s'il y a toujours des raisons pour lesquelles c'est très intéressant d'acheter des bitcoins certainement mais moi ça ne m'intéresse pas ce qui est vraiment intéressant c'est même si je sais que ça va à l'encontre de ce que pensent beaucoup de gens sur l'intérêt de la preuve de travail en elle-même je rappelle c'est comme des super calculateurs dédiés à valider une page de transaction donc c'est un énorme c'est inutile on peut vraiment faire autrement mieux être innovant autant qu'on l'a été avec le bitcoin ou l'ether et continuer à être innovant l'ether est en train de se transformer ça c'est bien donc voilà je crois que c'est vraiment tout l'intérêt de la blockchain c'est l'aspect open source qui permet de passer les frontières et de ne pas se dire et alors en France c'est comment et en Allemagne c'est comment et en Espagne c'est comment oui partout il y a des communautés très dynamiques avec des acteurs parfois institutionnels mais parfois aussi au sein des acteurs institutionnels comme tu le dis Nadia il y a des personnes qu'on trouve comme ça qui ont envie qui viennent qui se forment sur le tas puis petit à petit des formations qui se créent on est vraiment dans l'émergence d'un phénomène qui va aller très loin je pense en tout cas comme je le mettais tout à l'heure c'était quand Périne intervenait comme on supporte la recherche on supporte aussi un certain nombre d'actions y compris sur la formation on a supporté la mise en place d'un certifiant blockchain pour des gens qui pourraient être chefs de projet je vous ai envoyé le lien qui va ouvrir dans quelques semaines ou quelques mois d'ailleurs si vous cherchez aussi côté HEC il y a des actions côté HEC il y a des actions côté LIX il y a carrément des cours qui sont donnés dans le tronc commun à différents niveaux que ça soit sur les registres distribués d'ailleurs que ça soit en finance côté économie par quelqu'un comme Julien Pratt que ça soit en cryptographie par quelqu'un comme Daniel Rau qui sont quand même des gens qui ont un sacré niveau si je puis dire sur ces sujets-là donc c'est intéressant de voir que ça rentre à la fois dans des cursus de formation professionnelle mais aussi dans des cursus traditionnels enfin plus traditionnels de l'enseignement et je pense qu'il sera la bonne nouvelle ce sera quand on n'aura plus besoin de savoir si on a utilisé une blockchain ou une autre technologie pour faire les choses ce qui est important c'est l'usage et puis peut-être pour conclure c'est justement peut-être un des points qui n'est pas si simple aujourd'hui c'est qu'on a un fort engouement sur ces sujets on a aussi pas mal de controverses y compris sur les controverses liées à la consommation énergétique et au sujet de la transition écologique qui est un sujet extrêmement important qui fait partie des missions propres de la caisse des dépôts et beaucoup de ses filiales c'est qu'il y a un vrai sujet de savoir comment ça va fonctionner d'un point de vue modèle économique en fait tous ces usages qui sont en train d'émerger et puis peut-être qu'on y verra plus clair à ce moment-là parce que ça c'est un des pain points pour le moment c'est-à-dire que en termes de modèle éco on n'a pas encore à télé complètement ça a des impacts sur les gouvernances y compris d'entreprises quand on partage une infrastructure sur blockchain ok merci pour toutes ces interventions je vois qu'il est 16h donc on ne va pas vous prendre plus de temps merci à tous nos intervenants je crois que vous avez eu dans la discussion notre livre blanc partagé en début sinon vous pouvez les retrouver sur notre profil LinkedIn ou sur Twitter je crois que vous avez tous été identifiés dans les différents postes que l'on a pu réaliser sur les réseaux sociaux donc je vous remercie à nouveau chaleureusement au nom de l'équipe et j'espère qu'on aura l'occasion de encore débattre et faire passer des fois un peu plus à l'échelle ces différents projets je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci beaucoup merci beaucoup à tous au revoir merci au revoir merci à tous au revoir merci au revoir merci à tous au revoir